bonjour et bienvenue sur intermède créatif donc aujourd'hui je vous propose un nouveau projet de noël il s'agit d'une boîte surprise mais d'un format différent de celui que je vous ai montré donc dans une précédente vidéo j'ai voulu exploiter ici au maximum notre format a4 ce qui nous a donné une boîte rectangulaire assez grande donc lorsque l'on soulève le couvercle et bien voilà notre petite boîte s'ouvre et donc ici à l'intérieur donc j'ai fait un mélange donc il ya des petits tamponnage il y a des petites cartes ici pour y glisser un petit mot au centre j'ai donc fabriqué une petite boîte format boîte d'allumettes dans lequel vous pourrez glisser un petit billet un petit chèque ou un petit chocolat selon votre convenance et ici donc j'ai utilisé différents accessoires pour pour faire une petite décoration de noël mais qui va également me permettre donc de ceinturer cette jolie petite fourrée de sapin que j'ai réalisé donc avec une perforatrice et je vais donc voilà vous donner vous délivrer toutes mes astuces pour réaliser ce genre de boîte donc si ce projet vous intéresse et bien écoutez je vous invite à me suivre alors pour réaliser la base de ma boîte j'ai donc utilisé entièrement une feuille a4 ici en coloris très vanille pour moi sur les côtés j'ai donc découpé deux rectangles qui mesurent 6,5 cm sur 15 cm pour habiller donc l'intérieur de mes de ma boîte ici donc en entrée vanille également pour moi deux carrés de 6,5 cm par 6,5 cm qui vont me permettre de venir écrire des petits messages à l'intérieur de ma boîte et le socle de ma boîte va faire également la même mesure c'est à dire 6,5 cm par 15 cm donc pour ce projet si j'ai choisi d'utiliser le coloris vert olive pour le précédent projet que je vous ai présenté donc tout à l'heure il s'agit plutôt du vert jardin je les ai mariés donc tous les deux avec du rouge rouge et surtout pour la base de la boîte donc j'ai choisi d'utiliser du très vanille donc ici pour habiller l'extérieur de cette boîte j'ai gardé le même coloris le même papier design pour tout l'extérieur de ma boîte et donc il va me falloir deux carrés qui mesurent 6,5 cm par 6,5 cm et deux rectangles qui mesurent 6,5 cm par 15,5 cm ensuite pour habiller donc les deux pochettes intérieures de cette boîte moi j'ai choisi d'utiliser un papier design qui représente l'esprit bois donc je les ai trouvés dans des chutes de ma collection élégance naturelle j'ai choisi donc deux motifs différents mais vous pouvez très bien choisir un seul motif il vous faudra pour cela donc deux carrés qui mesurent 6,5 cm par 6,5 cm ensuite pour monter la petite boîte à l'intérieur qui se présente comme une boîte d'allumettes avec un format bien sûr plus petit donc j'ai pour la base donc de cette petite boîte j'ai pris dans du très vanille un carré qui mesure 9,6 cm par 9,6 cm et pour l'entourage de cette boîte j'ai choisi une bande qui mesure 6,3 cm par 15,4 cm alors pour effectuer le couvercle je suis toujours donc venu utiliser pour base du très vanille ce rectangle mesure 10,1 cm par 19 cm pour la décoration donc de mon couvercle je suis venu reprendre le papier design que j'avais déjà utilisé pour pour l'habillage donc de la base de la boîte il est issu de la collection marché du point setia et comme vous pouvez le constater il est également coordonné à du papier design que nous avons et que nous proposons au catalogue donc pour pour ce papier design nous avons donc trois motifs différents donc moi bien sûr j'ai choisi ici donc le motif qui est coordonné exactement donc à notre à notre papier design donc je vous remontre les autres coloris que nous avons sur cette collection voilà et donc ce papier là est un peu plus petit que le précédent et mesure donc 5,5 cm sur 14,5 cm nous allons à présent passer au montage de la boîte alors pour réaliser la base de notre boîte il va falloir tenir la feuille à 4 dans ce sens nous allons premièrement effectuer un pli à 7 cm à gauche ensuite de tourner la feuille comme ceci refaire un pli à 7 cm depuis la gauche nous allons ensuite prendre la feuille dans le sens de la hauteur et là encore nous allons faire un pli tous les 7 cm et comme notre feuille mesure 21 cm de large nous allons faire un pli à 7 cm et un deuxième pli à 14 cm maintenant nous allons devoir effectuer quelques découpes avec notre ciseaux et pour arriver donc à réaliser cette boîte ainsi que les deux pochettes qui se trouvent ici et là voilà nous allons effectuer des ajustements grâce à notre règle et notre crayon à papier nous allons devoir relier la base de nos plis qui se trouve dans les quatre coins de cette de cette feuille ensuite à l'aide de notre ciseaux nous allons retirer donc les quatre triangles qui se trouvent aux extrémités nous devons obtenir ceci et maintenant nous allons continuer à faire quelques découpes donc nous allons suivre ici le pli et aller donc découper un selon selon les lignes jusqu'à rencontrer l'autre pli donc à présent nous allons pouvoir marquer tous les plis que nous venons que nous venons de faire donc pour cela nous prenons comme d'habitude notre plioire en mousse et comme donc vous pouvez le constater nous allons pouvoir monter par la suite nos pochettes de cette manière maintenant je vais habiller et coller donc ces pochettes ce qui se trouve sur les côtés pour cela je vais reprendre les triangles que j'ai confectionné dans du papier design effet bois ce papier a un sens donc je vais déposer de ce côté là donc un triangle à l'intérieur de la pochette et sur le côté opposé ce papier pour rester dans le même sens avec les lignes bien horizontales sera collé donc à l'extérieur de la pochette et il va en être de même pour pour ce papier design effet bois également qui qui comporte lui aussi des lignes horizontales je vais faire la même chose je vais donc en déposer un sur l'extérieur de la pochette ensuite un sur l'intérieur de la pochette je vais donc faire ceci coller ceci et pour finir ma pochette je vais mettre un fin filet ici de colle à l'intérieur donc de ces deux volets de manière à les refermer je vais en profiter pour venir coller donc le socle le fond de ma de ma boîte c'est un rectangle qui mesure 6,5 cm par 15 cm donc je vais le poser comme ceci au fond de ma boîte et ensuite nous allons prendre les deux carrés qui mesure 6,5 cm par 6,5 cm qui pour moi sont en très vanille et qui vont venir à l'intérieur de nos de nos pochettes avec un petit message donc une fois que nous aurons fermé ces pochettes nous viendrons les réajuster parce qu'en fonction de l'épaisseur de votre de votre ligne de colle au bas de cette pochette il faudra peut-être réduire ou pas ces petites cartes avant donc d'effectuer les différents tamponnages donc je fais ceci et je vous retrouve après alors je vais maintenant passer donc aux différents tamponnages que je veux effectuer à l'intérieur de cette boîte donc je vais commencer par nos deux rectangles qui se trouvent ici sur les côtés je vais utiliser le lot à Noël traditionnel je vais venir tamponner 4 fois donc sur notre rectangle en les alternant par rapport donc à la hauteur 4 sapins dans du verre olive pour rester bien sûr assorti à mon papier je vais ensuite venir également dans une petite chute tamponner 4 fois pareil les petites pommes de pain donc là je vais les faire en couleur café je vais également donc sur les deux cartes qui se trouvent donc ici sur les côtés puis que nous venons de réajuster je vais également choisir des petits messages qui se trouvent que ce soit 7 de tampon et les tamponner donc en rouge rouge alors à présent je vais rajouter un effet de dorure donc sur mes 4 4 sapins pour cela je vais venir récupérer donc un autre pardon celui ci un autre tampon donc de la même de la même collection je vais comme d'habitude pour l'embaussage à chaud donc je vais prendre de l'encre vers sa marque je vais donc tamponner un après l'autre mes sapins en venant donc déposer sur chacun d'entre eux cette encre qui est qui est assez collante alors c'est vrai que ça paraît pour vous ça paraît peut-être transparent je suis pas sûr que vous puissiez voir les effets et le dépôt de cette encre donc sur chacun des sapins mais ça va me permettre ensuite de pouvoir donc il poser de la poudre de la poudre dorée de la poudre à embosser qui se présente comme ceci donc je vais en saupoudrer chacun de mes de mes de mes sapins je vais ensuite venir avec le pistolet chauffant faire bien bien doré donc la couleur je vais également apporter des petites étoiles alors ce lot là n'en a pas donc je suis venu prendre ce lot tout en flocons nous avons différentes petites petits nuages d'étoiles c'est celui ci qu'il faut voilà donc je le récupère aussi et je vais faire la même chose je vais venir en poser donc tout autour de mes sapins donc là c'est vrai que c'est c'est aléatoire il n'y a pas besoin de réfléchir on les on les dépose comme cela nous plaît tout autour et je termine par en mettre ici aussi bon voilà donc je vais poser mon ma poudre dorée et puis je reviens vers vous pour la suite donc à présent je viens déposer notre poudre doré sur toutes les parties où j'ai déjà déposé donc de de l'encre vers sa marque alors c'est vrai que j'en ai bien partout ça peut paraître un peu trop mais en réalité c'est si je veux qu'elle se dépose bien correctement partout il faut vraiment insister donc voilà donc maintenant je vais pouvoir passer tout ceci avec notre pistolet chauffant alors je mets ces deux ces deux bandes donc de côté de manière à les laisser refroidir un petit peu et pendant ce temps là donc je vais coller mes différents rectangles que j'avais prévu de coller donc à l'extérieur de cette boîte deux mesures 6,5 par 6,5 cm et les deux plus grands mesure 6,5 cm par 15,5 cm donc je vais venir les coller comme ceci voilà mais avant de les coller je vais donc faire une petite finition c'est à dire qu'avec mon petit doigt éponge je vais venir tout le tour donc de mes de mes rectangles je vais venir passer un petit peu d'encre d'encre vert olive comme ceci pour pour un maximum de de finition parce que je trouve que le papier est un petit peu un petit peu blanc à certains endroits donc voilà je viens faire ceci donc sur mes quatre mes quatre morceaux de papier donc ensuite nous allons venir coller dans nos deux rectangles en tenant bien sûr compte du sens donc de du dessin puisque nous allons devoir y penser avant de les coller voilà nous allons ensuite venir découper toutes nos petites nos petites pommes de pain et donc pour cela comme il n'existe pas de poisson de poisson adapté nous allons devoir les faire les découper aux ciseaux alors c'est uniquement la main gauche qui tournent voilà et donc nous allons devoir faire cela sur toutes les pommes de pain voilà nous allons aussi pouvoir tamponné notre notre petit reine alors cette fois ci j'ai changé donc de couleur je vais le faire en brune dune voilà je vais ensuite venir donc utiliser le poisson qui lui est adapté et venir donc le passer dans ma big shot puisque je viendrai ensuite avec des mousses donc le le monter devant mes sapins que je viens d'embosser donc voilà le montage de notre boîte avance avance quand même donc voilà ce que ça donne avec l'extérieur habillé et l'intérieur comme ceci nous allons donc maintenant passer au montage du couvercle alors pour cela nous allons reprendre notre rectangle qui mesure 10,1 cm sur 19 cm nous prendrons également donc les deux papiers design que nous avions mis de côté pour recouvrir le couvercle et donc pour monter notre couvercle nous allons déjà dans un premier temps venir faire des plis donc tout autour de notre de notre boîte à 1,5 cm depuis le bord nous faisons cela sur les quatre côtés alors moi maintenant que mes plis donc ont été faits j'aime bien fignoler donc les rebords de mon couvercle en arrondissant les angles avant de découper donc ensuite je vais venir avec mon ciseau donc découper sur les lignes de plis et en même temps je viens biseauter comme ceci même un petit peu mieux voilà jusqu'au pli la partie donc que je viens de que je viens de découper avec ma paire de ciseaux donc je fais la même chose sur les quatre côtés et je vais ensuite venir marquer mes plis avec mon pli voir en os donc pour maintenant assembler mon couvercle je vais venir poser une petite pointe de colle donc ici sur mes quatre petits onglets mais avant cela il va bien sûr falloir habiller déjà notre couvercle donc je vais venir coller ici notre papier design et donc en ce qui concerne ce papier design transparent je viendrai le monter ensuite avec donc des mousses 3D mais je le ferai par la suite parce que je dissimulerai les mousses 3D sous mon étiquette et sous mon embellissement donc voilà donc ça nous le ferons après la décoration intérieure de la boîte donc je vous propose maintenant de continuer en montant cette petite boîte donc nous allons reprendre les deux morceaux donc qui mesurait pour l'intérieur de notre boîte 9,6 cm par 9,6 cm ainsi que le papier design qui va nous servir d'entourage et qui lui mesure 6,3 cm par 15,4 cm nous allons commencer donc déjà par exécuter des plis sur ces deux morceaux alors pour en ce qui concerne donc la partie qui va être la base de cette boîte nous allons commencer par faire un pli un premier pli à 0,8 cm ensuite à 1,8 cm et nous allons faire ceci sur les quatre côtés nous allons ensuite prendre le deuxième morceau de papier et là nous allons faire un premier pli à 6,1 cm ensuite à 7,2 cm puis à 13,3 cm et nous ferons notre dernière marque de pli à 14,4 cm alors ensuite nous allons venir marquer donc toutes nos marques de pli sur sur les deux les deux morceaux nous allons commencer par enlever donc les petits carrés extérieurs qui sont inutiles donc nous enlevons les trois petits carrés comme ceci voilà qui se trouvent à l'extérieur donc de notre boîte et nous allons le faire donc sur sur les quatre côtés donc nous allons continuer par créer des languettes donc nous allons suivre la ligne de pli ici et poursuivre donc jusqu'à la à rencontrer donc la marque de pli suivante nous faisons la même chose donc sur les quatre côtés donc ainsi nous avons créé nos quatre languettes mais nous allons devoir en même temps biaiser également à certains endroits notre notre papier de manière à ce que la boîte se ferme correctement donc nous allons déjà le faire comme ceci donc sur sur les quatre les quatre côtés alors pour avoir plus de facilité dans le montage donc de cette boîte nous allons continuer de biaiser certaines parties elle se donc ça se passe au niveau de la de la languette de manière à ce que lorsque nous allons replier et enfermer comme ceci la languette nous puissions le faire sans être trop gênés nous allons venir biaiser également la partie donc de la de la languette qui va passer ici donc entre voilà entre entre les deux les deux bandes donc à vous de bien vérifier avant la partie qu'il vous faut qu'il vous faut biaiser tout va dépendre du sens dans lequel vous avez décidé de couper de couper vos languettes donc voilà ensuite nous allons faire une encoche comme je l'ai fait pour ce modèle ci donc nous allons le faire bien sûr avant de coller et de monter la boîte donc nous allons venir faire un repère donc peu importe le côté puisqu'il s'agit d'un carré nous avons donc une longueur de 6 cm donc c'est très facile nous allons faire un repère à 3 cm et puis venir ensuite avec votre votre matériel donc moi j'ai cette perforatrice qui qui n'est plus au catalogue mais que je trouve donc très très adapté pour ce projet là je vous laisse donc faire faire une encoche moi je vais passer maintenant au montage de la boîte donc nous allons terminer cette boîte en venant poser ici un filet un filet de colle donc nous nous mettons bord à bord voilà et nous allons pouvoir ensuite bien sûr comme ceci voilà finir notre boîte il ne nous reste plus ensuite qu'à prendre donc une chute de papier pour moi mur mur blanc et puis à l'aide de mon set poinçon merveille du pôle nord et magie et merveille je vais donc venir tamponner mon étiquette avec du rouge rouge et ensuite je vais venir utiliser donc le poinçon adapté pour venir découper cette étiquette et obtenir ici donc ce résultat je monterai ensuite mon étiquette avec des petites mousses 3D pour terminer et nous allons donc je vais faire ceci et ensuite nous allons passer donc au montage des petits sapins donc maintenant je vais vous montrer ma petite astuce donc pour réaliser ce petit sapin comme ceci en 3D parce que vous allez voir ce n'est pas si facile que ça parce que nous avons donc une perforatrice qui n'est pas si vous regardez bien qui n'est pas symétrique des deux côtés donc de manière à ce que nos découpes s'adaptent bien les unes aux autres je vais donc vous montrer ma petite astuce et nous allons puisque j'ai décidé moi de faire 3 petits sapins je vais commencer déjà par faire 12 découpes avec cette perforatrice donc dans du papier très vanille comme vous pouvez le constater j'ai remis les découpes de sapins donc à l'intérieur de leur emplacement et cela va m'aider donc à les tamponner d'une part correctement et surtout à pouvoir changer le sens du tamponnage et ainsi pouvoir faire suivre donc toutes les 4 faces de manière à avoir un petit sapin comme vous pouvez le voir ici donc complètement parfait de partout avec donc des faces qui s'assemblent vraiment très bien et donc moi je choisis de faire donc ces deux modèles de sapins donc différents alors je vais simplement prendre mon encre donc moi je reste en verre olive puisque c'est la couleur que j'ai choisi pour ce projet je vais venir ensuite donc c'est pratique parce que les tampons sont transparents donc c'est vrai que c'est bien facile pour bien se positionner donc je le fais une fois deux fois hop voilà ensuite avant de passer à autre chose je vais déjà aussi tamponner les petits pieds donc voilà et ma petite astuce et bien pour donc avoir des sapins qui s'accordent qui sont qui se qui se colle le mieux possible c'est de retourner ici donc ce qui me sert de support et après donc je vais pouvoir mettre dans le sens qui convient les deux découpes restantes à faire voilà de manière à ce que mon mon sapin puisse s'assembler parfaitement je refais donc les tamponnages identiques sur les deux autres faces restantes à tamponner ah je me suis trompé de couleur en effet ce n'est pas bien grave je nettoie mon tampon et je vais venir le refaire en en marron tout de suite mais ce n'est pas bien grave donc je viendrai rectifier ça hors caméra je vais refaire un tamponnage supplémentaire mais en attendant voilà donc je voulais surtout vous montrer que c'est vraiment comme ça qu'il faut procéder de manière à ce que vous voyez à ce que nos petits sapins puissent par la suite bien bien se positionner donc les uns par rapport aux autres donc voilà donc je vais je vais reprendre reprendre cette erreur et puis continuer donc de tamponner l'ensemble de mes petits sapins donc maintenant je vais vous montrer comment assembler donc nos sapins donc moi je travaille avec mon outil touche à tout et puis la plus petite pointe arrondie comme ça la plus petite boule donc je retourne bien sûr mes sapins sur sur l'envers pour ne pas les marquer je place ma règle comme ça donc de l'extrémité du sapin jusqu'au milieu du tronc et je fais un aller retour avec avec mon outil touche à tout voilà donc ça me fait une ligne droite sur laquelle je vais pouvoir venir donc plier mon sapin en deux et ensuite avec donc de la colle repositionnable je vais venir les assembler assembler des quatre morceaux et vous verrez que le fait d'avoir retourné nos sapins au moment du tamponnage et bien va nous permettre de de les monter convenablement ensuite puisque vous voyez quand je les plie ils ne sont absolument pas absolument pas symétriques c'est ce que je vous disais tout à l'heure et ça vous pouvez le faire également avec des des formes obtenues sur vos poinçons c'est la même chose qu'avec bien sûr les perforatrices donc je vais replier les quatre les quatre découpes de sapins et je vais ensuite venir donc les coller les unes aux autres donc nous allons poursuivre la décoration intérieure de cette boîte et je vais vous montrer donc comment moi j'ai procédé pour coller ces petits sapins j'ai simplement mis de la colle une petite dose de colle donc sur la base du sapin et je les ai placés de telle sorte que je puisse fermer fermer la boîte et que ça ne me gêne absolument pas donc je vais positionner mes trois sapins comme ceci et puis poser mes les petites pommes de pain qui me reste donc je vais les poser avec bien sûr des petites mousses 3d je fais ceci et je reviens vers vous après pour vous expliquer comment réaliser cette petite décoration de noël bon pour continuer donc dans la réalisation de cette jolie décoration de sapin j'ai réutilisé un petit accessoire qui est sorti cet été qui s'appelle ornement cerceau doré et j'ai eu envie donc de le détourner cette fois ci au milieu donc des accessoires de décoration de noël et de l'utiliser en décoration donc je l'ai enrubané de deux rubans qui sont dans le catalogue divers donc un rouge rouge ainsi qu'un doré je l'ai agrémenté de quelques petits grelots que voici ensuite j'ai ajouté donc des découpes que j'ai fait bien sûr avec ma machine de découpe donc c'est le moment d'utiliser vos chutes de papier moi j'ai pris une chute donc de métalliser doré de rouge rouge et de vert olive et donc voilà ce que j'ai j'ai pu obtenir pour réaliser cette décoration donc je vous je vous montre le set de poinçon il s'agit donc des poinçons poinsettia et donc nous avons l'avantage dans ce set d'avoir donc deux petites deux petites fleurs qui sont vraiment parfaite pour les petits projets voilà et ensuite je voulais aussi vous parler donc de ce de ce poinçon là qui est très utile pour celles qui ont acheté ce papier vellum velours vous allez pouvoir l'utiliser parce que le plus petit des deux correspond ici donc à la découpe pour ces feuilles voilà donc c'est une petite astuce que je vous délivre parce que je les ai utilisés pour faire le couvercle de cette boîte et j'ai trouvé ça vraiment très pratique donc qu'est ce que j'ai oublié de vous dire oui j'ai aussi utilisé une toute petite toute petite décoration que j'ai trouvé donc ici dans les sequins flocons de neige donc voilà pour changer j'en ai pris un au hasard nous avons des petites étoiles des petits ronds des petits disques des petits cristaux de neige et j'en ai mis un ici donc au centre d'une fleur de poinsettia et je trouve que ça rajoutait une petite une petite fantaisie donc à notre projet donc voilà pour réaliser donc cette décoration je suis venue prendre un cerceau ensuite j'ai choisi ce ruban doré j'ai pris une longueur de 50 cm parce que c'est un ruban vous allez le voir qui reste en place qui ne se sauve pas quand quand je le lâche et donc forcément c'est beaucoup plus facile pour la réalisation de cette décoration même des enfants peuvent peuvent le faire c'est vraiment facilité vous voyez donc je vais aller comme ceci donc je vais faire tout le tour de mon de mon cerceau m'arrêter quand quand ça me semble bien et je vais m'arranger donc pour avoir un un bout de ficelle donc qui va vers l'avant de mon cerceau et puis un le deuxième bout donc il va plutôt vers l'arrière parce qu'il va falloir que je que je fasse un noeud voilà donc je vais pour l'instant faire un noeud simple parce que je veux passer donc en dessous le ruban donc moi j'ai choisi de d'assortir mon projet à ce ruban rouge je le passe comme ceci sous mon fil doré donc voilà je fais en sorte d'avoir une extrémité de ma ficelle qui sort sur la droite et une qui sort vers la gauche et je vais pouvoir ici donc réaliser une boucle voilà comme ceci ensuite ici je vais pouvoir y passer mes petits grelots donc j'en mets deux et maintenant je vais pouvoir donc finir de les accrocher comme ceci venir faire un double noeud et puis le restant de mon fil de mon ruban va me servir donc d'accroche d'accroche donc je vais le finaliser comme ceci en faisant simplement un noeud et puis en venant couper au ciseau voilà ce qui me dérange donc quant au noeud quant au noeud rouge à l'intérieur donc je vais venir simplement faire une boucle voilà je vais arranger donc les boucles et puis afin que mon ruban ne se ne se défasse pas moi je suis venu prendre ici un petit point de colle donc avec un mini point de colle je vais venir ici fixer mon noeud rouge voilà de manière à ce qu'il puisse bien rester en place comme ceci voilà et je vais faire la même chose je vais fixer des mini points de colle au dos donc de mes points setia parce que ces petits points de colle ne se verront ne se verront pas donc je vais en mettre un au dos de chacune de mes des coupes donc c'est vraiment très solide et puis c'est voilà ça ne se voit pas donc pour venir déposer ici un petit séquin donc je vais me munir moi de mon outil touche à tout je vais déjà mettre un petit point de colle ici au centre donc de ma fleur positionné donc au centre de ma fleur avec le petit point de colle que j'ai mis en dessous il va bien il va bien rester en place et donc voilà maintenant nous avons nous avons terminé notre petite décoration de noël très simple à réaliser à présent comment j'ai imaginé recouvrir ce couvercle donc je vais positionner tout ça après avec de la colle des points de colle et puis de la mousse 3d mais pour réaliser donc cette étiquette bien j'ai utilisé le set de tampons pétales de points setia parce que je trouve qu'il y a vraiment de jolies formules surtout celle ci nos meilleurs voeux par delà la distance et je trouve que elle est vraiment adaptée à la situation donc j'ai tamponné en fait ici ce magnifique tampon je trouve qu'il est d'un très très joli rendu voilà et ensuite bien sûr j'ai utilisé ma série de poinçons adaptés et voilà donc on retrouve le poinçon adapté donc à notre fleur et puis ensuite j'ai utilisé donc celui ci dans du papier métallisé doré puis du papier rouge et pareil j'ai refait avec le même poinçon que tout à l'heure une petite fleur de points setia en métal doré donc je vais venir je vais venir coller tout ceci et je vous montre après les deux boîtes voilà donc je reviens vers vous après avoir donc terminé la décoration du couvercle de cette boîte et donc nous avons vraiment de rendu très différent donc voici pour celle que nous venons de faire de faire ensemble et puis donc la boîte que je vous ai montré au début de la vidéo donc il y a quelques nuances de vert et de ton dans les marrons de différents mais c'est surtout le cas le couvercle qui est qui est qui est bien bien différent voilà ben écoutez je voilà donc j'espère que ce projet vous a donné des idées vous a plu vous permettra vous guidera et vous aidera à réaliser donc de belles choses et puis à utiliser tout votre tout votre matériel en attendant ben écoutez je vous souhaite une bonne semaine prenez bien soin de vous et soin de vos proches et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un autre projet créatif à bientôt voilà donc je reviens vers vous après avoir donc terminé la décoration du couvercle de cette boîte et donc nous avons vraiment de rendu très différent donc voici pour celle que nous venons de faire de faire ensemble et puis donc la boîte que je vous ai montré au début de la vidéo donc il y a quelques nuances de vert et de ton dans les marrons de différents mais c'est surtout le cas le couvercle qui est bien bien différent voilà ben écoutez je voilà donc j'espère que ce projet vous a donné des idées vous a plu vous permettra vous guidera et vous aidera à réaliser donc de belles choses et puis à utiliser tout votre tout votre matériel en attendant ben écoutez je vous souhaite une bonne semaine prenez bien soin de vous et soin de vos proches à bientôt à bientôt à bientôt